Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, mon nom est Gilles Lamotte. Aujourd'hui nous allons parler de vérification de normalité en utilisant un diagramme quantil-quantil ou un diagramme de probabilité à l'échelle fonctionnelle normale. Je vais commencer avec des vecteurs numériques. Ici dans mon éditeur, je vais utiliser la fonction C pour créer trois vecteurs numériques. J'ai X, Y et W. Je vais les sélectionner. Ensuite, puisque je travaille avec une machine Windows, je vais utiliser CTRL-R pour soumettre mes commandes à l'invite ou C-CMD-Enter si vous travaillez sur un Mac. Donc là, j'ai trois vecteurs numériques, X, Y et W. Ensuite, je vais utiliser une fonction qui est appelée QQNORM pour construire un diagramme quantil-quantil. Je vais commencer avec le vecteur Y, donc c'est QQNORM de Y. Puis là, on a construit un diagramme quantil-quantil. Mais je vais juste vous expliquer un peu c'est quoi un diagramme quantil-quantil. Donc ici, je vais aller chercher des statistiques descriptives pour Y. Par exemple, on voit le minimum, maximum. Donc à l'axe vertical, ici, on a en fait les quantiles de l'échantillon. Donc c'est en fait des valeurs qu'on a observées. Donc la plus petite valeur, c'est environ 6,1. Et la plus grande valeur, c'est 12,6. Donc ça, c'est les valeurs qu'on observe. Ensuite, pour chacun des points, on va obtenir un quantil théorique, en supposant qu'on a des données qui viennent d'une loi normale. Donc qu'est-ce que nous allons faire? C'est que nous allons passer en termes du rang centil du point. Et ensuite, on va essayer de déterminer la valeur Z correspondante. Donc ici, par exemple, la médiane, c'est 9,6. Ça, c'est le cinquantième centil. Donc ici, autour de 9,6, j'ai mon cinquantième centil. Et ensuite, le quantil d'ordre 50% d'une loi normale santé réduite, c'est en fait Z égale à zéro. Donc 9,6 devrait correspondre à Z égale à zéro. Mon vingt-cinquième centil, c'est environ 8,9. Ça, c'est 25%. Donc 8,9, je devrais avoir 25% des données à ce niveau-là. Et si je veux savoir c'est quoi le quantil théorique, donc je ne veux utiliser qu'une orme à un ordre de 0,5, à 2,5. La moyenne, c'est 0,4, c'est 1 pour une normale santé réduite. Puis là, j'obtiens un quantil de, une valeur de Z qui est moins 0,67. Donc ici, 8,9 correspond environ à moins 0,7. C'est 7. OK? Puis là, c'est de façon ici qu'on obtient nos quantils théoriques. Là, si nous avons un échantillon d'une loi normale, ou d'une population normale, on devrait s'attendre en fait qu'il y ait une tendance linéaire dans notre diagramme quantil-quantil. Pour nous aider à identifier cette tendance linéaire, on va ajouter une droite sur le diagramme avec la fonction ABLINE. Et la première composante sera l'ordonnée à l'origine. Donc, on va utiliser la moyenne de notre variable. Notre variable, c'était Y. Pour l'ordonnée à l'origine. Et l'écart-type, qui est SD, de Y, l'écart-type sera la pente. OK? Donc, mean ou moyenne, c'est l'ordonnée à l'origine. SD, qui est l'écart-type, sera la pente. Donc, avec cette fonction ici, on ajoute notre droite sur notre diagramme. Et ça va nous aider à identifier la tendance linéaire. Donc ici, on voit qu'il y a une tendance linéaire. Donc, dans notre diagramme, avec peut-être un petit écart aux extrémités, mais ça, c'est correct. Donc ici, c'est raisonnable de supposer que nous avons un échantillon d'une loi normale, ou d'une population normale. OK? Donc ça, c'est pour Y. Essayons X. Je vais faire QQ norme de X. Puis je vais ajouter la droite. L'ordonnée à l'origine, c'est la moyenne de X. L'écart-type de X, c'est ça, c'est la pente. Et ici, on voit, en fait, qu'on s'éloigne, en fait, de la tendance de la droite. Et donc, ici, on a des preuves contre la normalité. Ce n'est pas raisonnable de supposer que nous avons un échantillon d'une population normale. OK? Je vais essayer de W, plus qu'une norme de W. Je vais ajouter la droite, avec une ordonnée à l'origine qui est la moyenne, et la pente qui est l'écart-type. Puis encore, on voit ici qu'on s'éloigne de la droite. Ici, nous avons une tendance curviligne. Ceci, en fait, souvent, ça sera observé quand nous avons une variable qui vient d'une loi qui est asymétrique. Donc ici, par exemple, si je construis l'histogramme de W, enfin, on voit qu'il y a une forte asymétrie positive. OK? Donc, juste pour reconstruire notre diagramme avec QQ norme, ici, quand j'ai une tendance curviligne, on a des preuves contre la normalité. Donc, ce n'est pas raisonnable de supposer que nous avons un échantillon d'une loi normale. OK? Juste pour faire un autre exemple, je vais importer des données d'un fichier. Donc, je vais construire un jeu de données que je vais appeler données avec la fonction read.table. Premier argument, ça sera file.choose. Ensuite, j'aurai header égale à true puisque j'aurai des noms de colonnes dans la première rangée de mon fichier. Puis, sep égale à... Puis, ça sera barre oblique T pour indiquer à R que j'utilise des tabulations pour délimiter mes colonnes. OK? Puis ensuite, je vais aller dans mes documents. C'est là que j'ai mis mon fichier. Je vais ouvrir un fichier qui est appelé metadone. Donc, metadone. Ensuite, je vais demander à R c'est quoi les noms de mes colonnes. Donc, je vais utiliser la fonction names de données. Puis là, je vois, en fait, qu'il y a trois colonnes. La première colonne, c'est simplement une variable d'identification des patients. Ensuite, j'ai deux colonnes placebo et méthadone. C'est placebo puis methadone. Ça, en fait, c'est des... des scans de douleur. On a des patients qui souffrent de douleurs chroniques. Pendant une certaine période de temps, on leur a donné le placebo. Puis, on leur a demandé de décrire leur douleur. Et aussi, à une autre période de temps, on leur a donné de la méthadone. Puis, on a demandé au même patient de décrire sa douleur sous la méthadone. OK. Je vais créer un vecteur que je vais appeler D. Puis, ça sera la différence entre, pour chaque patient, entre la douleur sous le placebo et la douleur sous la méthadone. Donc, pour référer à la colonne, je dois utiliser le nom du jeu de données, signe de dollar, puis ensuite, j'utilise le nom de ma colonne. Donc là, j'ai un vecteur de différence. Puis, j'aimerais savoir est-ce que la différence entre les scores de douleur est normalement distribuée. OK. Donc, je vais construire un diagramme quantil-quantil avec qu'une norme de mes différences. Je vais ajouter la droite, ordonneur d'origine, c'est la moyenne. L'écart-type, c'est la pente. Puis là, on voit qu'il a une tendance linéaire dans notre diagramme. Donc, c'est raisonnable de supposer que la différence entre les scores de douleur est normalement distribuée. OK. Là, qu'est-ce que j'aimerais faire, c'est vous montrer comment construire un diagramme de probabilité à l'échelle normale. C'est un diagramme qui est semblable au diagramme quantil-quantil. En fait, c'est l'information qui est équivalente. Par défaut, en R, il n'y a pas de fonction pour construire le diagramme de probabilité. Mais nous avons défini une fonction, puis elle se trouve dans le fichier qui est appelé plots.r. Donc, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une fonction qui est appelée source. Puis ensuite, à l'intérieur de source, je vais mettre file choose afin que R puisse me demander où se trouve le fichier. Puis là, dans mes documents, j'ai un fichier que j'ai sauvegardé qui est appelé plots.r. Puis à l'intérieur de plots.r, il y a une fonction qui est appelée ppnorm. Donc, si j'entre ppnorm à l'invite, donc là, je vais voir function x use method ppnorm. Si vous voyez ceci, c'est que vous avez bien importé le fichier plots.r et on a accès maintenant à la fonction qui est appelée ppnorm. Donc, je peux faire ppnorm de x. Donc là, j'ai un diagramme quantil-quantil pour x. Sauf que là, à l'axe horizontal, on a nos quantils de l'échantillon et à l'axe vertical, on a les quantiles théoriques. Donc ça ici, c'est les valeurs de z. Sauf qu'au lieu d'afficher la valeur de z, on va afficher la probabilité correspondante. Donc, par exemple, à z égale à 0, ici, ça ici, c'est 50%. Puis au lieu de mettre, par exemple, z égale à 1,65 ou 1,645, je mets 95%. OK? Et donc là, sous les 95%, je devrais retrouver environ 95% des valeurs. si ça suit une loi normale. Donc ici, en fait, on voit qu'on ne suit pas la tendance linéaire. Donc, on a des preuves contre la normalité. Ce n'est pas raisonnable de supposer que x est un vecteur, un échantillon d'une population normale. OK? La droite ici, puisqu'on a inversé les axes, en fait, au lieu d'avoir ordonné l'origine qui est la moyenne et la pente qui est l'écart-type, on a une pente qui est égale à 1 sur l'écart-type. Donc, c'est encore une fonction de l'écart-type. Et à l'ordre d'une à l'origine, c'est moins le négatif de la moyenne sur l'écart-type. OK? Mais ce qui est important, c'est que la pente va dépendre de la variabilité. Donc, ça va dépendre, ça va être une fonction de l'écart-type. OK? Si je fais un diagramme de la probabilité à l'échelle normale pour Y, donc là, encore, on voit une tendance linéaire. Donc, c'est raisonnable de supposer que Y, en fait, c'est un échantillon d'une population normale. Et, si je regarde au diagramme de probabilité pour W, encore, ici, on voit une tendance curviligne. Donc, on a des preuves contre la normalité. Donc, ce n'est pas raisonnable de supposer que W est un échantillon d'une population normale. je peux aussi faire le diagramme de probabilité à l'échelle normale pour mes différences. Souvenez-vous que la différence, c'est la différence entre les scores de douleur sous le placebo versus la méthadone. Puis, donc là, ici, on voit tendance linéaire. Donc, c'est raisonnable de supposer que la différence est normalement distribuée. OK? Donc, on peut utiliser les fonctions QQ norm ou PP norm pour la vérification de la normalité avec R. OK? Donc, c'est tout. Passez une bonne journée. à la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada